Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mardi 2 novembre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Passer à l'Action, vous savez avec Daniel qui fait partie entre autres du projet RSA. Voilà, salut Daniel. Salut, salut à toi Akina et bonjour à notre invitée Cathy. Tout à fait, nous avons la chance pour ce troisième épisode d'accueillir Cathy qui nous vient de Vendée. Bonjour Cathy. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien, bien, par un temps tout plus vieux, mais bon, il faut de l'eau de temps en temps. Et bien en tout cas, merci à toi Cathy d'être présente pour ce troisième épisode. C'est Daniel qui va d'interviewer, mais voilà, je tenais à rappeler que cette série, elle est là pour mettre en avant des citoyens, des citoyennes de tout âge, de tous les territoires de la francophonie qui agissent au quotidien face à la situation dramatique que nous vivons. On ne peut pas simplement se plaindre, se reposer sur ses lauriers. Il est important de se remonter les manches et de rentrer dans l'action concrète sur nos territoires. On a tous notre pierre à apporter. Donc aujourd'hui, c'est Cathy et juste après, on accueillera Claude et peut-être Tiburce aussi. On n'est pas sûr, on verra. Daniel, je te laisse la main. Eh bien, bonjour. Bonjour Cathy. Et puis, j'espère qu'on aura la chance de voir Tiburce tout à l'heure. De toute façon, je crois que tu pourras répondre de toute manière toute seule à toutes les questions que je vais te poser. Ce que je dois dire, c'est que pendant très longtemps, j'avais le marais Poitvin. Moi, je suis à La Rochelle, donc je précise toujours d'où je parle. J'avais le marais Poitvin qui me séparait bien de la Vendée et puis finalement, ce n'est pas infranchissable. Le marais, on peut… En fait, ce n'est pas moi qui l'ai franchi en premier, c'est un dénommé Yves-Marie. Ça doit dire quelque chose. Yves-Marie, un beau jour, s'est retrouvé… Comment dirais-je ? Il s'est retrouvé référent de Bon Sens sur la Vendée et il a vu que dans le département juste au Sud, c'était moi qui étais référent Bon Sens sur la Charente-Maritime et il m'a dit « Je fais le tour de tout le monde, mais je commence par le Sud. Donc, je suis le premier à t'appeler ». Et on a sympathisé tous les deux. J'étais tellement content d'avoir un syndicaliste comme référent dans un mouvement où les syndicalistes sont malheureusement pas suffisamment présents. Et c'était un vrai plaisir de pouvoir travailler avec lui. Et en plus, il a fait des choses extraordinaires. La première chose, c'est qu'il s'est dit « Bon Sens, bon sens, réinfo Covid, il n'y a pas tant de différences que ça si on faisait un peu la même chose ensemble ». Donc, ça, c'est une question que je vais te poser déjà, Cathy, c'est comment est arrivée cette idée de faire tourner ensemble « Bon Sens, réinfo Covid ». Et puis moi, je lui dis « RSA, il n'y a pas de problème, RSA, la Roche-sur-Yon ». Moi, je suis pour aussi que vous travailliez ensemble avec tout ce monde-là. Voilà. Peux-tu me répondre déjà sur cette démarche ? Sous-titrage ST' 501